quand tu veux mon ami c'est un but de lui-même, il s'applaudit t'es surpris toi? les gars j'ai pas tant une grosse tête que ça bienvenue à vos Kodak Podcast tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a reçu Marty Morissette un gars qui fait du plein air sur Youtube, un créateur de contenu un membre de la famille à Frank ouais pis ça faisait un petit bout que je vous avais parlé de lui pis je savais man qu'il allait avoir du bon contenu avec lui pour vrai c'est rare qu'un invité va prendre autant de place des fois tu vas vouloir combler du temps on en parle durant le podcast mais vraiment Marty Man il a été calissement généreux sacre gratuit il a été vraiment généreux pis pour vrai écouter ça c'est vraiment excellent comme podcast pis pour vrai ce qui est cool c'est que dans ce podcast là où est-ce qu'on parle de création de contenu, Marty a vraiment une grosse growth récemment fait que ça a été cool de pouvoir discuter avec lui c'est ça pis il avait jamais touché à une cam avant fait que de pouvoir un peu voir le grind mais comment il a fait ça par passion aussi c'était vraiment inspirant fait que pour tout le monde qui veut faire de la création de contenu sous n'importe quelle forme c'est vraiment inspirant et si vous faites de la création de contenu il vous faut des très bons micros et plein de bon équipement audio où est-ce qu'on peut trouver ça Antoine? ben je sais pas, c'est des micros qui piquent pas fait que moi quand tu cries là c'est parfait ça c'est Long and McQuaït qu'il faut fournir ça ça Long and McQuaït Long and McQuaït pour vrai magasins à Québec et à Lévis ça reste le meilleur store au Canada pour acheter louer du gear faites vos expériences louez le gear après ça checkez si vous aimez ça pis après ça allez l'acheter ils vont vous conseiller ils vont tous vous dire pis ils sont smart ils sont fins ils sont beau pis sinon ben encore une fois on se répète pis on se répète abonnez-vous au YouTube channel c'est vraiment la meilleure façon de nous aider pis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va continuer fait que sinon sur ça les boys ouais ben faisait chaud dans ça là podcast on arrête ça là c'est ça on va au podcast bon podcast ça dépend la saignation est différente ça dépend si t'es anglais ou si t'es francophone moi c'est plus Mark ouais mais c'est parce que tu me rencontrais à un âge où c'était Mark c'est ça mais après ça quand j'ai commencé quand j'ai travaillé à la ville d'Ottawa en sauvetage mon père m'a tout le temps dit va travailler à Ottawa tu vas apprendre ton anglais à te faire payer fait que là j'étais allé travailler à Ottawa en anglais pis là ben en anglais Martin c'est Martin pis tout le monde à chaque fois je dis comment est-ce que t'en as Martin pis là il m'a dit Mark pis là un moment donné même mes chums tu sais les franco-ontarien du coin sont comme toi t'es Marty même that's it pis depuis ce temps-là c'est juste comme tu sais mon épouse m'a rencontré comme ça c'est ça mon nom tu sais ça fait que là c'est un peu devenu ça pis en même temps c'est devenu un peu mon nom de scène si on veut tu sais un peu plus d'artistes surtout que surtout que beaucoup de ce que j'ai fait a toujours été en anglais au niveau artistique ça fait que ça faisait juste plus de sens ça fait que Marty Morissette t'étais-tu bon en anglais avant d'aller là-bas pis c'était là-bas pour l'apprendre fait que ouais ben écoute quand tu grandis à Gatineau je veux dire t'es très familier avec ça pis ce qui est un peu intéressant avec mon développement de la langue c'est quand je suis arrivé au secondaire j'avais deux chums j'avais un chum en particulier il était mon meilleur chum Nick dans le temps on jouait bien de la news ensemble pis lui était parfait bilingue pis tu sais il parlait en anglais avec certains de ses chums autour pis je suis comme ça ça me manque j'ai comme ça faut que j'apprenne à être capable d'être capable de communiquer pis c'est un peu de là que c'est parti au niveau de ça de vouloir juste comme développer la langue un peu plus fait que tu sais j'ai été dans des camps de vacances en anglais plus jeune mais disons qu'à 16 ans le secondaire 5 j'ai vraiment j'ai vraiment commencé à être comme vraiment fluide dans la langue anglaise pis là à 16 ans je commençais à travailler à la ville d'Ottawa je suis allé travailler dans les camps de jour des camps T'emortons juste en anglais pendant comme 3 étés de temps j'ai fait ça les fameux camps T'emortons il existe il existe pour vrai pas juste de la promo j'ai fait ça 3 ans de temps pis la première année c'était comme souri pis j'étais pas capable de suivre la vie des jeunes pis la bataille pognait pis tu comprends pas mais au fil des années je suis devenu assez avide juste d'être dans le milieu tout le temps pis il y avait de quoi il y avait de quoi de très je sais pas c'est romantique c'est le bon mot mais il y avait de quoi comme moi maîtriser une deuxième langue de façon presque native je te dirais d'être capable de lire d'écrire pis de parler comme quand j'étais allé en tournée plus jeune je me suis retrouvé en Californie le monde savait pas j'étais francophone il y avait aucune idée ça pour moi c'est un but dans ma vie je sais pas pourquoi même mais ça a été comme à 12-13 ans ça faisait partie de quelque chose que je voulais développer être capable d'avoir une deuxième langue pour être un caméléon dans une autre culture ouais pis les filles aiment ça en plus mais après ça les filles anglophones aiment ça en tout cas par expérience mais ils aiment beaucoup ça quand tu droppes du français après pis ils sont comme oh shit tu savais pas pis tu sais mon épouse est anglophone aussi je l'ai rencontré sur le pont de la piscine elle parle très bien en français mais de base elle est anglophone pis là on a eu des enfants pis on habite dans un village à Wakefield dans le coin de l'Outaouais qui est un village plus anglophone je te dirais au Québec pis c'est sûr mais tu sais moi anglais français ça a pas tant d'importance ça fait tellement partie de ce que je fais là mais juste avant le podcast justement on en parlait parce que là pour ceux qui ont commencé le podcast pis qui se demandent on va sûrement l'avoir dit dans l'intro tu sais on est avec Marty Morissette justement qui est un tas de contenu sur YouTube en fait avec une belle chaîne qui s'appelle Marty Morissette ouais c'est tout en dessous de mon nom à cette heure pis vraiment niché autour ça serait quoi comment tu catégoriserais la niche exacte de ce que tu fais c'est sûr c'est sûr la niche c'est le plein air mais plus spécifiquement le camping je te dirais tu sais si tu veux vraiment nicher c'est le camping pis moi l'offre que j'essaie de donner à mon audience c'est des expériences immersives de camping pis de camping d'arrière-pays pas des camping du camping de genre pas comme moi avec ma roulotte ouais c'est ça mais il y a rien de mal à ça mais tu sais moi ce que j'aime le plus faire c'est de l'expédition pis tu me juges-tu ouais ben absolument 100% mais c'est ça tu sais c'est d'essayer de donner des expériences immersives de camping d'arrière-pays aux gens de leur montrer c'est quoi un peu toutes les étapes que je passe au travers quand je vais en expédition c'est quoi tout ce que je fais pis aussi banal à monter ta tente jusqu'à comme on passe au travers d'un moment dur jusqu'à comme on passe au travers d'un moment drôle tu sais comme ce qui est le fun c'est quand tu réussis à capturer un moment cocasse comme organique qui a pas été recréé tu sais des fois t'es comme ah ça c'est drôle man tu peux-tu leur dire pis là tu la regardes après t'es comme non c'est pas tant nice mais tu sais des fois la caméra ouais la caméra est ouverte au bon moment pis t'es comme ça c'est nice c'est vraiment essayer de donner le feel une immersion vraiment à ce que je fais dedans parce que c'est une de mes plus grandes passions au monde mais qu'est-ce qui a fait parce que tu faisais ça pis t'as pas fait t'as pas commencé à faire ça pour YouTube tu faisais ça avant j'imagine faire du plein air j'ai été super chanceux j'ai été exposé au plein air mon premier voyage de plein air d'arrière-pays était à 12 ans dans les adhirondacks en fait avec mon père pis tout ça pis c'est toute une histoire quand je fais des tes soeurs aussi ouais avec ma soeur May pis Dum mon beau-frère et tout pis c'est toute parce qu'une des choses que je fais aussi c'est que je fais je fais des conférences souvent j'aime beaucoup ça aller faire des conférences en public pis pour partager un peu mon amour de ce que je fais pis ce que ça l'a apporté pis c'est une des histoires que je raconte je la traîne sur 45 minutes elle se ramène pas très rapidement faut-tu payer c'est ça j'ai commencé à 12 ans j'ai eu cette opportunité-là pis ça l'a fait on était allé là pis on s'est fait la veille on a pas réussi on a vraiment pas réussi la game c'est pas tout le monde pense si t'en vas en camping c'est facile mais il y a plein de techniques que tu connais pas t'es mouillé comment tu te viens pour te sécher t'étais peut-être pas assez en forme peut-être ton équipement n'était pas dialed in parfait pour ce que t'allais faire ça fait qu'il y a plein d'affaires on était allé là même on a pas réussi on voulait monter une montagne on a pas réussi ultimement pis quand je suis revenu j'étais comme c'était l'étincelle que j'avais pour faire comme ça je veux en faire 100 fois plus je veux réussir je veux réussir à devenir expert à ça fait que c'est à partir de là pis dans la même année j'ai eu la chance mon père m'a emporté sur la rivière Noire aussi qui était mon premier voyage d'expédition de rivière on a même pas fait un rapide sur la rivière-là on les a tous partagés mais c'était comme la première fois comme on se fait monter genre je sais pas 3h30 de temps par quelqu'un on se fait draper sur le bord de la rivière pis on part pis on redescend en 4 jours whatever que c'est pis ça aussi c'était comme ça ça s'est bien passé c'est plus facile l'été surtout en canot camping t'as plus de il y a plus de choses qui peut mal aller pis ça va quand même bien si on veut parce que plus d'équitement pis tout ça fait que de là c'est parti à 12 ans pis ça a jamais arrêté t'sais même ta mère c'est ma c'est ma moraine pis t'sais à travailler à Momo Sport même temps toutes 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 mes cadeaux de fagg de Noël ça a toujours été du plein air t'sais mon premier tomm rest c'est ta mère que me l'acheter mon premier sleeping bag j'ai l'encore je dormais dans les fjords la semaine passée c'est du bon stock chez Momo Sport fait que tu sais c'est le même ça a commencé pis ça a toujours été comme je voulais devenir bon à ça le côté le côté quand j'explique aux gens ce qui m'attire le plus dans le côté expédition aventure tout ça c'est le côté résolution de problème et le côté activité physique comme il faut que tu sois en forme habile pis t'es tout le temps en train de résoudre des problèmes t'es comme whatever que le problème qu'il y ait faut que tu le résoudes pis c'est inconfortable t'sais on était dans un fjord ma famille j'arrive des fjords du Saguenay on s'est fait pleuvoir dessus pendant genre je sais pas même 18h de temps avec deux enfants t'es une femme qui en font pas comme moi j'en fais c'est pas évident t'es sûr que tu veux pas une roulotte en plus c'est ça tu traînes les enfants dans l'équation t'es un guerrier c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait pour être honnête c'est ma vie c'est ma passion entière moi j'ai toujours été hyper actif pas capable de m'assurer en classe pas capable de me concentrer un peu l'image que t'as reçu quand t'es ce garçon qui grandit dans les années 90 2000 c'est comme pas que t'es dommé mais comme t'es pas capable de suivre le beat de c'est quoi que la société est mais quand je partais dans le bois j'étais le meilleur j'avais l'énergie pour j'étais allumé j'étais connecté c'est fait que c'est plus d'une certaine façon c'est le plus beau cadeau que je me suis jamais fait faire pis c'est un peu pour moi avoir l'expérience d'être papa c'est de pouvoir partager mes grandes passions avec eux autres et de partager leur passion t'sais comme les choses qui les allument eux autres je veux être là avec eux autres mais je veux être capable de leur donner ça pis quand tu commences jeune tu t'habitues à être inconfortable plus facilement ouais t'sais ça fait que ouais Rosy était en couche 24-7 quand on a commencé mais en même temps tu build un mental toughness autour des kids c'est un bon outil qu'ils vont apporter plus tard dans la vie le plein air ça se traduit beaucoup dans la vie t'sais juste aujourd'hui comme je te dis on s'est fait laver il y a plu il y a plu il y a plu les filles étaient pas down le matin il faut rentrer dans le kayak il faut sortir il n'y a pas d'autre décision parce qu'à matin vous étiez l'autre bord vous étiez sur la rive nord il fallait que vous reveniez ça arrive sur le fjord à matin on était il est rouge sur le fjord juste à l'extérieur de la baie Sainte-Marguerite qui est là qui est la pouponnerie de tous les bélugas qui malheureusement on n'en a pas vu un c'était un peu plate mais tu sais comme ça valait la peine pareil mais c'est pour ça qu'on est allé quand même mais on était c'est ça sur la rive nord puis mine de rien on sortait à l'Anse-Saint-Étienne ça fait que comme il y avait je sais pas là même 8, 10, 13 kilos j'ai pas regardé ça a pas trop d'importance ça a pris à peu près 3-4 heures de paillettes puis c'est comme là je m'assieds avec les filles 10-11 ans je m'assieds avec les filles je dis comme là on fait ça comme à chaque fois on fait ça une étape à la fois tu vois la pointe là-bas ça c'est la première étape qu'on fait rendu là on va s'établir un autre but et on va passer au prochain puis c'est ça la vie même c'est pas facile t'en as passé plein de moments difficiles dans le sens que la vie t'apporte plein de challenges puis c'est ça je suis pas rentré à Frank je le connais parce que c'est mon cousin la vie t'apporte plein d'affaires puis tu peux pas regarder la vie comme une montagne il faut que tu la regardes en étapes puis le plein air ça m'a appris ça tu te rends au bout de la rue on va prendre une autre décision puis un à la fois puis le temps passe c'était beau ça oui mais regarde on a fini ça a été super intéressant comme discussion c'est trop une grosse leçon parce que c'est trop fort je pense tes filles c'est les seules personnes sur la terre qui ont pâte aux vacances d'été on a l'école c'était pas si pire ça fait quoi une semaine qu'ils ont fini nan ils ont fini quoi vendredi j'ai dit pas ça c'est ça t'attends les vacances dans le canot t'attends les vacances hey cheers 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 j'ai un mode relax j'ai cheers avec mon seul ouais bah mais ouais vas-y mais là c'est ça tu fais tout ça tu triples c'est ton mode de vie on voit que ça t'habite mais là qu'est-ce qui fait que tu switches en mode créateur de contenu puis que t'emportes ça sur youtube parce que là ça fait combien de temps officiellement que tu crées du contenu mon premier vidéo que j'ai jamais posté premier janvier 2020 2020 ça fait 20-20 21-22-23 ça fait 4 ans donc je suis là ok mais ça a-tu été un bon timing pour toi la pandémie quasiment non ok ben ça a été écoute si c'est un bon timing si c'est pas un bon timing honnêtement même les premiers deux ans tu peux les mettre au poubelle c'est ça que je dis sur youtube ouais c'est ça que je dis à tout le monde je suis comme man si tu fais ça ok la meilleure leçon que je peux donner à n'importe qui qui veut commencer à faire du vrai contenu puis prendre ça de façon sérieuse c'est la suivante le monde il me regarde puis il trouve que je suis passionné le plein air puis c'est vrai ça vient du coeur ce que je t'ai dit faut que tu comprennes que créer je suis immensément plus passionné que le plein air ah oui ok faut que la passion soit la création si tu décides de te mettre sur les réseaux sociaux puis de faire du youtube puis de créer où c'est que tu vas investir 20-25 heures par semaine sans paye pendant 4 ans de temps donc n'importe qui te regarde parce que moi j'étais pas bon quand j'ai commencé j'étais terrible quand j'ai commencé faut que ça soit de la passion qui drive c'est la seule c'est la seule variable qui fonctionne parce qu'il faut c'est le fuel qui t'avance fait que c'est un peu comme ça pourquoi j'ai commencé à faire du contenu mais avec ça justement tu sais Frank il sait mais moi à 12 ans 11-12 ans l'album Animal of the State de Blink 22 est sorti même j'avais jamais vraiment écouté de la musique qu'avant pogné ça Tom Delange c'est devenu mon idole j'ai pris une guitare puis comme la musique c'est ma première amour c'est le même ça a commencé comme secondaire 1 c'était comme ça c'est ce que je veux faire puis j'ai fait ça tout au long du secondaire avec le basket puis tout mais j'ai joué beaucoup de musique dans les bandes puis tout parce que à un moment donné c'était comme j'aimerais ça faire de la musique de ma vie je me suis investi beaucoup puis je suis parti en tournée dans le temps même une tournée de marde comme 15 shows avec 8 personnes par show on a la même histoire on pourrait j'ai fait la même chose même chose ça m'est parti de là puis vraiment créer tu sais moi ça m'a pris longtemps de me donner la badge d'artiste comme aujourd'hui quelqu'un m'a demandé moi je suis un artiste de coeur mais comme avant genre 2-3 ans passé je l'aurais jamais dit avoir parce que je trouve pas que je suis assez bon comme artiste tu comprends je veux dire quand tu regardes des artistes qui sont vrais même sur moi sur youtube je regarde mon page comme d'autres sont tellement meilleurs que moi même comme sont tellement objectivement meilleurs mais être artiste c'est pas la qualité de ton produit c'est la nécessité de devoir communiquer que j'ai trouvé puis c'est drôle parce que c'est Tom de Blink dans un de ses dans un de ses documentaires à un moment donné qui parle de ça il dit même être artiste c'est d'avoir le désir puis la nécessité de communiquer puis de vouloir le faire à ta manière puis c'est un peu ça dans le fond ça fait que j'ai joué de la musique toute ma vie après ça j'ai eu des enfants je suis allé en tournée j'ai rencontré ma femme j'ai eu des enfants la vie a roulé vite à 23 ans j'ai eu Charlotte 11 mois plus tard j'ai eu Rosalie à 24 ans pas de job j'habitais dans la cave chez mes parents avec Nat construit un triplet j'avais bien du shit à figurer j'avais bien des affaires en ligne puis j'ai mis un peu tout mon côté créatif de côté puis c'est là que j'ai réalisé à quel point ça faisait partie de moi comme je suis comme ça il faut que ça fasse partie de ma vie sinon je ne suis pas heureux puis là dedans-dedans j'ai fait de la comédie musicale pendant un brin j'ai vraiment aimé ça j'ai fait 8 ans de comédie musicale puis dans ma vie tout commence par le fait que je suis un fan de quelque chose pourquoi j'ai commencé du YouTube j'étais un fan j'adorais la plateforme j'adorais écouter le monde il y avait plein de créateurs dans la niche du outdoor du plein air surtout en Ontario c'est vraiment le berceau mondial vraiment pour être honnête de la niche de la niche du outdoor c'est vraiment là que tous les gros joueurs se tiennent c'est vraiment mondial c'est sérieux on se rencontre tous une fois par année au Toronto Outdoor Show puis on est tous là comme tous les gars je ne sais pas même 2 millions j'aurais pensé à des places comme Yosemite genre il y aurait des gros créateurs oui il y en a beaucoup oui excuse il y en a beaucoup dans le monde du backpacking aux Etats-Unis énormément dans le monde plus du outdoor genre canot sur vie canot sur vie bushcraft je te dirais qu'en Ontario c'est vraiment le berceau puis j'étais fan de nous autres même je suis comme ben moi j'aimerais ça j'aimerais ça faire ça comme un moment donné j'avais jamais filmé je commence à filmer puis 4 ans plus tard c'est ça c'est quoi que ça amène sur le terrain parce que tu disais tantôt il y a des difficultés des fois t'es mouillé ça va se gérer c'est de prendre des décisions d'amener du gear amener ton trépied dire bon si je suis tout tremble faut que je monte ma tente ou ma bâche faut que je dorme là faut que je chette mon trépied puis je me filme puis il faut l'ok que j'ai un peu de fun il y a-t-il une partie que tu fakes pour que ça te donne le fun il y a l'équipement que tu embarques la création de contenu mais sur le terrain ça ressemble à quoi ben tantôt c'est quoi je t'ai dit j'ai dit que le fuel c'était la passion de créer si c'est pas parce que j'en ai plein comme moi à cause que ce qui est intéressant dans le monde de YouTube de création de contenu c'est si tu t'investis puis tu décides de mettre 3-4 ans à toutes les semaines tu vas publier tu sais mettons tu t'investis pour de vrai ce qui arrive même après un certain temps c'est que le monde te remarque puis les autres créateurs te remarquent pis là tu rentres dans la gang des créateurs pas grave de followers t'en as 1000 10 000 30 000 le monde à un moment donné il respecte l'art tu vois je sais pas tu sais tu sais c'est fait pis le but la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que au fil d'en faire tu rencontres plein de créateurs pis tu vois ceux qui restent pis ceux qui tombent pis c'est évident que la variable c'est la passion de créer c'est fait sur le terrain c'est très difficile c'est très 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 difficile ça demande un montant d'énergie tu sais ça demande peut-être 25% de plus d'énergie c'est là que mon hyperactivité est utile et tu sais mon enthousiasme pour être honnête c'est là que ça vient vraiment vraiment utile mais c'est dur pis il y a beaucoup de gens qui aussi qui se limitent à l'équipement tu sais comme moi j'arrive si vous êtes un studio professionnel de comme vous faites de la corpo vous faites plein d'affaires vous avez des caméras qui sont chers moi depuis le début je filme sur mon iphone j'ai jamais filmé sur d'autres choses que ça un iphone pis la star j'ai deux gopro 9-10 pis j'ai mon drone tu sais mais ce qui est le fun justement pour l'eau pis tout ça c'est parce qu'un iphone à 1000$ c'est pas un A7III à 7000$ avec la 15-35$ tu sais ça fait sauf sa limite en création mais mais moi un des plus beaux compliments que j'ai souvent le monde me demande souvent sur quelle caméra je filme c'est là que j'ai appris beaucoup d'autres créateurs c'est comme une des affaires n'importe qui à la maison qui veut faire du vidéo c'est comme le meilleur type que j'ai jamais reçu c'est comme arrête de filmer à hauteur de tes yeux c'est ce que tu vois tout le temps c'est plate descend ta perspective change d'angle comme mettois n'importe quelle autre angle que celle de tes yeux quand tu filmes que ce soit un iphone un A7III n'importe quoi que c'est ça va être mieux tu sais c'est un peu fait que moi dans le fond à cause je suis limité de mon outil toutes les choses comme Casey Neistat j'ai appris beaucoup de lui au niveau de ses cadrages Casey utilise beaucoup de lignes ok vous autres vous êtes trop vous connaissez ça en filmage mais comme moi ça fait 3 mois j'ai appris ça vraiment fait que là quand tu regardes mes dernières vidéos tu regarderas tous mes angles tu es comme ah merde j'utilise des lignes une branche une branche d'arbre puis là j'apporte ton regard à quelque part la qualité de la caméra n'est pas l'importance c'est le shot c'est le cadrage qui donne qui donne de la saveur au goût un peu parce qu'en qualité de caméra il n'y en a pas de limite pour être honnête si tu as vraiment le cash il y en a plein sur YouTube qui l'ont fait genre donner une red à un beginner puis donner genre une T3i à quelqu'un qui shoot depuis des années le résultat va être meilleur de l'autre bord juste parce que justement il connait ses cadrages puis il sait comment faire il y a tellement de vidéos de genre 5 angles you didn't know how to shoot on iPhone des affaires de même c'est des gens puis ultimement comme tu dis ça serait carlissement lourd dans tes affaires d'avoir cette gear-là on comprend qu'en pleine heure c'est ça qui arrive puis tu vois cet hiver j'ai fait le Mont-Washington qui était quand même ça c'était nice c'est pas une des affaires les plus dangereuses en Amérique du Nord c'est la montagne c'est la montagne avec le plus de fatalité en Amérique du Nord pour quelle raison? le changement de la température puis tu sais la majorité des gens en pleine heure ils meurent à cause de l'hypothermie ça c'est la majorité pourquoi les gens meurent pourquoi tu vas au printemps à l'automne il fait je sais pas même 22 pendant le jour il pleure un peu t'es mouillé là mettons tu restes coincé parce que t'es tordu une cheville puis là man il fait genre 7 la nuit puis t'es mouillé là t'es dans le trouble c'est ça qui se passe beaucoup au Mont-Washington c'est des gens qui c'est des gens qui comprennent pas nécessairement cette game-là tu sais nous autres on y va à moins 40 l'hiver c'est vraiment moins dangereux que tu le penserais si t'es intelligent dans ta résolution de problème faut que tu saches il y a bien des affaires à savoir les moins 40 ça m'a câlissé les jetons je vais pas vous mentir les filles on se promenait à moins 40 c'est moins pire que l'été j'ai dit moins 40 vraiment moins 30 c'est plus habituellement moins 30 moins 35 après moins 35 c'est rare qu'on sort mais c'est fait que je suis allé au Mont-Washington cette année puis je suis allé avec mon partenaire qui se fait des années que je viens d'entendre à Pierre-Antoine c'est un partenaire puis lui aussi a fait sa chaîne YouTube puis pour plein de raisons dans sa vie il y a eu plus ou moins de temps pour en faire mais à un moment il me dit quoi que tu es intéressant parce que lui était d'entendre au show puis moi j'étais dehors en train de filmer même puis je suis en train de dire je suis comme mène les étoiles il faut tu sortes dehors viens voir les étoiles puis là il est en dedans il dit ça je l'ai juste pas comme c'est 20% là d'énergie plus que toi même je l'ai juste pas je sais pas quoi dire puis tu sais tu es correct rien de mal à ça parce qu'il est là même on base une table dans la montagne c'est malade on a un gros plaisir mais c'est sûr que faire du contenu en plein air même ça demande une certaine passion avec l'homme troll c'est tough quand il faut que tu traînes puis moi je traînais justement les gros pelé qu'il y a une case puis tout ça puis tu sais parce que t'as pas le choix là t'es toi ton iPhone tes GoPro ils peuvent prendre l'eau mais comme tu dis une A7S3 ben moi j'ai un petit pelican star comme j'ai bien petit ça flotte au moins il est gros de même puis là-dedans j'ai mettons j'ai mon j'ai mes j'ai deux batteries de drone mon drone puis ma manette j'ai un iPhone d'extra j'ai un ancien iPhone 11 que je me dis même je le garde tout le temps parce que ben une des affaires quand je manque d'espace dans mon iPhone je peux juste l'air drop c'est la chute la plus facile au monde ça me fait un hard drive c'est ça ça me fait un hard drive et si je perds mon cellulaire mais j'ai pas scraper ma sortie au niveau vidéo parce que là je peux sortir un autre puis tu sais whatever je peux essayer de figurer de quoi puis j'ai deux power banks de 26 mAh j'ai mon filage et mes gopro mais ma lumière ben pour en soirée j'ai une petite lumière et le déchirant que je mets sur le top puis avec ça je pars même puis c'est raisonnable mais en backpacking je ferais pas ça en backpacking c'est un peu différent mais en canot ça se fait bien ou l'hiver aussi mettons si on va s'étendre la couronne je mets ça dans des fois j'ai un poke qui appelle c'est comme un traîneau que je traîne en arrière tu mets ça sur le top c'est pas trop pire puis genre le côté plein air tout ok là tu fais ça par passion mais est-ce que ta passion a un certain goal derrière parce que tu sais justement tu as appris des techniques tu sais je suis allé voir tes vidéos tu sais comment genre lister tes affiliate links tu sais comment faire tes descriptions tes affaires de même tu sais que ton thumbnail vaut des fois plus cher que la vidéo en tant que telle tu sais c'est comme t'as l'air d'avoir compris ce youtube game là tu sais à 100% fait que y'a-tu un end goal derrière ça ou c'est juste vraiment comme la passion qui t'amène à vouloir devenir meilleur là-dedans si tu m'avais demandé cette question-là l'an passé je t'aurais dit j'ai commencé à 32 mon but à 40 c'était de me retirer de ma job ok là ça fait 3 ans et demi que je fais ça comme de façon vraiment sérieuse comme vraiment sérieux comme l'autre fois je comptais mes heures puis je suis comme tu sais n'importe quoi faut pas tu t'as assis puis tu comptes tes heures mais en même temps pour moi je trouve ça intéressant parce que je te mets à 3500 heures 4000 heures en je sais pas en 3 ans et demi à temps partiel ce qui est le fun aussi dans ma tête c'est comme gros avant 10 000 heures même vraiment j'ai pas maîtrisé mon art encore tu sais fait que je trouve ça intéressant moi pour moi dans ma tête je trouve ça vraiment intéressant ça me motiverait je vais m'améliorer encore plus tu sais considérant où c'est que j'arrive pour moi c'est très 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 motivant de regarder ça mais aujourd'hui après tout ce temps-là je te dirais que mon but je ne sais pas exactement c'est quoi le end goal mais ce que j'aimerais faire c'est il y a plusieurs à faire c'est que à cause ça fait déjà trois ans et demi je suis là dedans j'ai bien des chums qui sont créateurs qui sont créateurs à temps plein ça fait que j'ai leur version de la réalité c'est quoi faire ça moi j'aime mes chums cette année une de mes connaissances au travers de ça un autre créateur qui s'est pétant un genou même dans le bois puis il n'a pas été capable de créer pendant 4 mois de temps c'est pas évident financièrement c'est sûr que tu relais lui il est à temps plein là-dessus il est à temps plein là-dessus il y a ça puis là l'autre version des faits de ça c'est comme l'autre affaire c'est même ça me tente-tu d'aller coucher en dessous d'un arbre tout le temps jusqu'à 65 ans comme à toutes les semaines il y a aussi à un moment donné tu tisses je peux pas mentir c'est essoufflant ce que je fais j'arrive au mois de novembre habituellement je suis pas mal canné c'est pas ça que novembre-décembre je suis pas quasiment plus même parce que j'ai vraiment besoin d'un break la saison était longue on repart en janvier au printemps je prends un peu de break habituellement puis on repart l'été au coton il y a une réalité là-dedans que je me rends compte au niveau d'un modèle d'entreprise parce que là tu parlais un peu comme j'ai appris à connaître la game c'est la part de ça c'est de quoi que j'ai adoré c'est de quoi le développer connaître apprendre comment ça fonctionne aller chercher des sponsorships faire des adsense pas des adsense mais vendre des pubs sur mes vidéos faire de la négociation tout le côté business c'est une part que j'adore énormément avec tout ça dans le fond là que je comprends comment la machine fonctionne tu sais à ce temps je peux chiffrer assez facilement ça ça vaut comme dans le domaine c'est ça que c'est même je peux appeler une compagnie je peux le négocier je peux dire c'est ça le prix c'est comme t'in ou t'es out il n'y a pas vraiment de négociation c'est ça comme les prix sont assez fixes pour être dans le domaine fait que là que je sais comment aller chiffrer puis que je sais la longitude puis tout moi mon but c'est le suivant c'est un nouveau but même puis c'est intéressant parce que je pense qu'il est super faisable puis je pense qu'il est surtout à long terme c'est quand tu dis ça c'est soutenable à long terme à long terme moi ce que je veux faire je veux me rendre à c'est faire un vidéo par mois puis racker 50 000 views sur youtube puis avec ça je pense que je canne de monétiser entre 50 et 70 000 pièces par année c'est ça mon but c'est odd je pense c'est une des premières personnes qui dit genre des chiffres qui font du sens oh non mais moi je peux parler de chiffre easy c'est la porte en fait même dans la niche de outdoor comme c'est de quoi que j'ai apporté beaucoup à mes confrères co-sœurs au niveau du côté business comme je leur ai appris comme même tu devrais faire telle affaire telle affaire on pourrait aller voir AG1 même on peut qu'attendre un deal 10 000 piastres faire du bing c'est ça le prix même la façon on va négocier pouf ça a fonctionné c'était une partie que j'ai beaucoup aimé apprendre c'est toi côté gestionnaire justement ouais mais peut-être c'est ça je fais de métier aussi dans la vie j'ai toujours été gestionnaire depuis j'ai comme 18 ans j'étais en charge d'opérations tu l'adapter à ce que tu fais sur youtube justement ça avait un lien certain c'est sûr I guess puis l'autre affaire c'est que j'ai 2-3 chambres qui sont des entrepreneurs purebred eux autres le même eux autres ils se rencontrent le soir juste plus plaisir ils mettent un million ça aborde comment on fait un million il n'y a pas il n'y a pas d'idées de mauvaise c'est comme eux autres ils aiment ça peut-être puis moi j'ai eu la chance de baigner avec eux autres j'ai appris énormément d'eux autres tu sais mes meilleurs chums d'Eric Dave comme t'as rencontré Dave puis qu'on est venu ça mais tu sais ce qu'on a fait Steve ça il a permis d'acheter sa première CNC puis aujourd'hui il y a comme 2 grosses machines à genre 200 000 piastres ce qu'on a fait aucune idée c'est comment c'est le début c'est mon vidéo sont où les royautés on est parti là-dessus puis j'ai eu la chance d'apprendre d'eux autres puis ci puis ça puis une des choses que j'aime un peu là-dedans aussi dans ma tête puis il y a bien du monde qui trouve ça un peu fauné moi je parle d'argent j'ai pas peur on va pas se le cacher comme les artistes c'est pauvre ça marche pas comme moi il n'y a aucune raison pourquoi on peut pas monétiser ton travail mais il y a bien des gens qui sont t'es vendu je dépense 25 heures semaine c'est correct que j'ai des t-shirts gratuits je sais pas quoi de toute façon avant ces gens-là ils advertisaient dans des magazines ailleurs à la télé puis là c'est bien mieux de le faire direct vers une niche moi si je suis owner d'un brand de plein air j'aime mieux aller voir les gens qui t'écoutent toi parce que je sais qu'ils ont plus de chances d'être convertis la lide est hot puis on en parlait justement dans un de nos extraits on se disait comme les influenceurs est-ce que ça va faire à 10 ans encore mais moi j'ai l'impression que ça c'est du vrai bon influenceur mais toi je pense que j'ai une amuse parce qu'il y a deux comme type d'influenceurs c'est mon avis tu sais il y a deux types aussi de youtube puis tu sais je t'en parlais tout à l'heure puis tout ça moi j'ai l'impression que dans ce que tu fais c'est très niché puis c'est quasiment plus difficile que d'aller à l'occupation double puis d'après ça sortir avec 100 000 abonnés genre quand tu fais de l'argent c'est pas un vrai influenceur ça là on va se le dire toi tu sais les brands ont tout à gagner d'aller se brander vers toi que d'aller à un gars que dans 10 ans on n'entend plus parler mais ça dépend là-dessus moi j'ai vraiment une nuance parce que je comprends qu'est-ce que tu veux dire quand il mettons ils sortent avec un gros fame depuis là il n'y a pas tu sais mettons aux États-Unis l'île de l'amour on émette les versions anglophones ils sortent de là mais après ça c'est à eux de décider tu mets toi tu prends une Claudie puis Matt eux ils font ça à l'année longue ils mettent sûrement le même nombre d'heures que toi dans leurs affaires puis après ça si moi je suis un brand je vais vers eux je sais que je peux convertir ce sera pas le même produit on s'entend mais on dirait que c'est comme plus noble si tu continues après ça à pas rouler sur ton film à vraiment faire de quoi où est-ce que c'est un travail tu sais mais là t'as parlé de Matt puis Matt c'est quoi sa niche il twitch il twitch il game dans le fond it's a job man it's a fucking job twitcher ça va tu faire encore genre 10 ans ça se pourrait le monde va juste faire comme il y a un autre je pense que ce que Frank essaie de dire c'est qu'il y a vraiment quand même il y a vraiment quand même un essoufflement de l'audience du du shit qui vaut rien sur l'internet qui est trop large non mais pas trop large qui est comme à un moment donné à un moment donné ok la game est super simple c'est l'attention la game c'est l'attention c'est le montant de dieu que t'as sur toi et plus que t'as ça ça se monétise ça a toujours été ça avant c'était à la tv avant c'était à la radio avant c'était au super mais comme ça a toujours été une game d'attention fait que là avant c'était quand la print and press est sortie c'était ça fait que c'est sûr que quand le monde là on arrive c'est que on arrive moi je trouve dans mon observation de la chose c'est que le web 2.0 les réseaux sociaux il est pas mal à maturité ça ce que ça veut dire c'est qu'à un moment donné même le contenant de ton contenu il faut qu'il commence à être bon tu peux pas juste être n'importe quoi c'est un peu ça je pense que que Frank essaie d'expliquer là-dessus c'est comme à un moment donné comme tu peux faire n'importe quoi c'est correct tu veux peut-être réussir mais je pense que l'audience en tant que telle les gens maman papa n'importe qui qui écoute du réseau social à un moment donné ils veulent plus que n'importe quoi c'est là aussi que je pense que les brands ont beaucoup d'avantages mettons tu fais affaire avec moi la lead de la vente elle sera jamais aussi chaude qu'avec moi en plein air c'est juste ça que c'est comme si t'es pour faire un advertisement de quelque sorte du marketing puis tu veux vendre un produit X en plein air mais tu prends des gens comme moi même les gens qui m'écoutent ils ont vraiment une grande chance de l'acheter tu ne partiras pas sur un polysleep tu ne vendras pas des airpods et des affaires de même si tu t'en vas sur des matelots de sol puis un nouveau kit de couteau tout en un ça fait du sens à un moment donné ça c'est un excellent parce que c'est directement related à son contenu mais ce que je veux dire je pense que les gens qui sont propulsés par un gros fame au début puis après ça qu'ils font un contenu disons plus large je pense qu'eux aussi il y a quand même un travail derrière ça de s'advertiser puis je pense qu'eux aussi ils vont moduler après mais j'enlève rien au travail non 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 mais je ne sais pas de défaire ton argument j'essaie plus de le complémenter en disant que mettons ces gens-là après ça peuvent moduler puis faire autre chose il y en a plein qui vont tomber dans l'oubli mais ceux qui tombent dans l'oubli je pense qu'ils n'ont pas la passion comme tu disais puis ils vont juste en profiter un peu puis partir après mais qui knows si après ça ça devient le gars qui starte le premier studio Twitch à Québec parce que tu sais mettons Twitch c'est encore early pour les Québécois pour les Québécois je sais qu'en France on est rendu ailleurs surtout man c'est parce que les jeunes qui ont commencé à 12 ans mettons je l'ai 10 ans ils en ont 22 aujourd'hui comme il y a toute une génération en arrière le montant d'audience qui s'en vient sur les réseaux sociaux est immensément plus grande que celle qui est déjà dessus ça c'était intéressant c'est comme YouTube le montant de gens qu'il y a là-dessus ce qui s'en vient est immensément plus grand parce que je veux dire moi mes parents ils viennent de commencer d'écouter YouTube à cause j'ai commencé en enfer mais comme moi demain je vais être mes parents puis je vais avoir été là-dessus pendant 30 ans ça fait que nos petits cousins s'en viennent là-dessus c'est ça ils grandissent là-dessus mais c'est pas tout qu'est-ce qu'ils font non non mais ils écoutaient mettons quand moi j'essayais de faire des vidéos YouTube ils écoutaient ça puis ils étaient plus au courant de ce que moi je faisais que mes parents pendant longtemps mes parents pensaient que c'était des niaiseries de personne à personne qui envoyait sur YouTube puis c'était du contenu weird puis ils écoutaient hey tu sais il y a le vidéoclip de ce petit Led Zeppelin à telle place puis il y a ci puis il y a ça puis il y a du contenu de ça mes parents sont sur Netflix puis YouTube de vue qu'on leur a montré ça puis c'est quoi tu parlais de Twitch c'est XQC notre petit joyau québécois c'est le Twitcher numéro 1 mettons top 3 mondial il a signé 100 millions il a signé 100 millions pour changer de plateforme puis il est allé sur Kik puis il n'y a même pas comment dire un contrat il n'est pas obligé d'aller totalement sur Kik il faut juste qu'il embarque dessus il n'y a pas une exclusivité avec eux autres c'est quoi qu'il fait le gaming 100 millions parce que Twitch après ça tu fais ce que tu veux du talk, du gym il y a des podcasts là-dessus il y a des filles dans des sauna si jamais ça t'intéresse si jamais parce que l'autre chose qui n'est pas évident pour le monde c'est que mettons qu'il va à l'occupation double ou n'importe quoi oui j'ai été l'occupation double mais n'importe quoi qui fait que du jour au lendemain tu te retrouves sur Instagram de 100 000 views parce que si la raison pour que les gens qui sont abonnés à toi c'est pour l'occupation double ce que tu vas leur offrir ça ne veut pas dire que ça les intéresse non mais c'est du voyeurisme non mais ce que je veux dire c'est que ça c'est dur tight comme exemple oui oui comme exemple un exemple super concrète avec moi parce que moi une des choses qui m'a propulsé de l'avant beaucoup sur les réseaux sociaux à un moment donné j'ai fait des vidéos short j'ai fait des vidéos puis je les ai coupées en extraits c'était des vidéos nœuds des nœuds super utiles de camping super utile le même tu passes ça puis le bonjour la main t'es des millions de views qui rentrent mais c'est comme d'où c'est parce que moi je veux pas être un gars de nul j'ai juste fait ça pour montrer au monde c'est moi j'ai vu ça arriver puis j'ai lâché la pédale je dis comme je fais pas des nœuds ne c'est pas ce que je fais j'ai pas envie d'être esclave à mon art j'ai déjà une job que j'ai pas tant envie d'aller faire j'en veux pas une deuxième c'est important pour moi c'était pas ça j'ai enlevé la pédale j'ai laissé ça passer mais moi j'en ai un collègue qui est parti là-dessus lui il est comme dude moi j'aime ça faire ça je suis comme go for it pas problème il est rendu famous à faire ce qu'il fait mais moi c'était pas ce que je voulais faire la même chose t'arrives d'une récupération double t'as un following ça veut rien dire surtout les numéros de following à ce temps sérieux c'est plus ce que ça veut dire ma question comment tu vis avec en tant que créateur avec la différence des views inter-plateforme tu sais mettons un TikTok 500 000 c'est pas 500 000 sur YouTube puis après ça dans ton année tu vas avoir une vidéo que tu vas reposer qui est dans ta tête c'est la meilleure tu vas faire 2000 views dessus puis après ça celle-là que tu pensais pas fait 300 000 vues t'es comme what the fuck comment tu gères une bonne question merci c'est quoi c'est une bonne question c'est vrai parce que pour vrai c'est fou tu sais comme là je le vois genre avec Penhike je commence TikTok j'ai jamais été sur cette plateforme-là puis là tu poses des affaires qui fonctionnent sur Insta qui marche pas sur TikTok puis là t'en as une qui pop en fou sur TikTok puis que les autres fonctionnent pas sur les autres plateformes fait que bonne question merci des fois j'ai la misère à être concis mais là c'est vrai qu'est-ce que je fais là c'est vrai que des fois tu penses une question là il parle il parle puis là on voit comme nous on le voit dans ses yeux je cherche à finir sa question ah mais des fois aussi tu parles mais des fois il faut que je comble c'est-il ça aussi mais ouais comment tu vis avec la différence des views j'y pense même pas même la réalité de la game c'est la suivante puis t'as une décision à prendre en tant que créateur c'est où tu veux t'afficher the end tu prends ta décision après ça même il y a du stock qui fonctionne à gauche il y a du stock qui fonctionne à droite c'est pas grave mais t'as pas le choix de participer à tout ben oui t'as le choix t'as 100% le choix mon chum zander sur youtube je t'en parlais un peu tantôt c'est pas mal le top de notre niche il fait rien que du youtube il fait toute son argent sur youtube il fait rien d'autre il va pas parce qu'exemple c'est facile à faire du vertical puis de faire jamais sur ig jamais sur tiktok jamais sur facebook ça dépend parce que moi ce qui est arrivé c'est que dans mon processus d'apprentissage dans le domaine moi j'étais un gros fan ben en fait il faut j'ai passé deux ans à développer mon côté artistique comme j'avais jamais filmé avant fallait que je réussisse à apprendre à dire une histoire raconter une histoire puis la capturer puis essayer de rendre ça intéressant pour les gens puis tu sais j'ai passé deux ans de temps là-dedans puis à un moment donné même j'ai tombé sur c'est drôle parce que j'avais jamais j'avais jamais tombé sur lui avant mais j'ai tombé sur Gary V en ligne puis Gary V a bien du up and down le monde il aime ou il laïe je m'en fous mes rêves c'est pas ça mais moi ce que j'ai appris de Gary c'est la chose suivante c'est que le volume auquel que t'es prêt à sortir il est important pour la raison suivante tu sais lui il va tout le temps dire comme le fond de son raisonnement derrière ça c'est le plus que tu vas poster le plus que tu vas avoir de feedback pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et le plus rapidement tu vas savoir c'est quoi qui vaut la peine tu fais ton échantillonnage tu vas faire ton échantillonnage un coup tu fais ça ce qui arrive c'est puis là moi ce qui est arrivé c'est qu'elle a regardé faire son contenu ça c'est probablement un des plus gros skills que j'ai dans ma vie en général la façon que j'ai appris à jouer de la guitare c'est à regarder quelqu'un jouer je l'ai décomposé de l'inverse j'ai regardé quelqu'un jouer je l'ai fait de l'autre bord puis un peu la même chose avec Gary je regardais son style de contenu comment il faisait son contenu il partait il faisait du YouTube boum une vidéo de 15 minutes après ça plein de clips tu vois ça une petite photo de lui un style d'une de ses vidéos avec une quote en dessous pif je suis comme hé man ça je suis capable de faire ça identique en plein air je pars déjà mettons je fais une vidéo de 15 minutes il y a comme je sais pas 6-7 chapitres dans mon vidéo quand tu regardes ça il y a des chapitres c'est évident je me rends au camp je monte le camp je fais à souper je me couche il y a des chapitres dans ce que je fais je suis comme ça c'est tout des clips individuels puis là après ça je suis comme hé man parce que souvent moi je me retenais de poster sur Instagram beaucoup je trouvais ma qualité d'image pas assez belle je suis comme moi je suis pas photographe moi je suis raconteur d'histoire tu fais que la qualité de ma photo n'a pas d'importance le caption est bien plus important fait que là j'ai commencé à passer au travail fait que là j'ai dit c'est un peu comme dans mon workflow je pars en XP je fais un vidéo je sais pas mettons je fais un overnight ok une soirée je m'envole la prémisse de la vidéo si on est au printemps je vais aller attraper ma première petite brook trout ma petite mouchetée première en canot de rivière à dry suit qui fait frais whatever let's go ça c'est la prémisse de l'histoire je m'envole filmer ça moi j'ai du fun type là-dedans à faire ça puis je raconte l'histoire visuellement puis là après ça je prends ça puis là j'édite mon vidéo puis là j'ai 15 18 minutes des fois c'est 8 des fois c'est 22 le montant de temps c'est juste comment le temps ça prend raconter l'histoire il n'y a pas vraiment de chiffre magique de là je coupe ça en clips je vais faire je ne sais pas 6, 7, 8 clips dépendamment comment j'en ai à raconter comme des petites histoires individuelles puis là après ça je vais prendre cette vidéo-là de 15 18 minutes puis je vais la raconter en une minute puis ça pour un raconteur d'histoire même si tu ne le poses pas c'est un exercice extraordinaire parce que là tu apprends à être concis dans comment tu vas raconter présenter le personnage avec la problématique et la péripétie résolution out une minute c'est pas évident ça paraît facile mais c'est pas tant évident c'est fait que c'est une belle expérience fait que là tu te retrouves avec genre je pars 24 heures j'ai fait un vidéo pour youtube j'ai fait 8 clips pour instagram tiktok shorts à ce temps je ne pose plus ces shorts par contre puis je pourrais en parler après puis là après ça je passe au travail de ma timeline puis je suis comme ah cette photo-là j'ai de quoi à dire cette frame-là j'ai de quoi à dire là-dessus la photo est dégueulasse mais je ne suis pas photographe je suis racontateur d'histoire fait que là je prends le frame puis j'ai dit ok j'écris mettons dans le titre du fichier je vais dire je ne sais pas même parler de ce dry suit whatever que c'est fait que là là j'ai une liste comme je reviens d'un 24 heures puis j'ai comme 70-75 poses que je peux poster j'en ai trop je ne suis pas capable d'en poster autant que j'en ai mais là avec ça je suis quand même d'échantillonner faire des tests c'est quoi qui fonctionne c'est quoi qui fonctionne pas tu sais comme moi comme je te dis les captions sur instagram ça fonctionne comme la photo est dégueuse mais comme le monde il veut le sage je vais parler de l'équipement parce que je trouve ça ça m'aide ou une problématique X puis là j'offre une solution aux gens puis parler dans un mode solution problème c'est super super utile pour l'audience tu sais comme mettons t'es en plein air puis t'aimes ça faire je ne sais pas t'aimes ça cuisiner puis tu trouves que ta gamelle tes chadrons puis tout fonctionne pas puis là toi t'as trouvé une solution X tu sais un très bon exemple c'est la grille une grille de feu j'en ai passé 200 ans je pense j'ai tout passé j'ai tout cassé j'ai tout passé j'ai trouvé la marie c'est à deux ans je l'utilise comme ça c'est un bon caption à expliquer aux gens comme arrêter de chercher c'est ça bien tu vois comment je veux dire fait que c'est comme solution problème solution fait là tu te retrouves avec tout ça puis tu peux échantillonner tu sais puis moi c'est ça que j'ai appris de Gary puis honnêtement j'ai passé deux ans sans me faire écouter deux ans j'ai commencé à appliquer cette technique-là cette stratégie-là de création de contenu pour pouvoir bien faire ça puis c'est ça qui m'a parti puis tu t'es jamais parce que moi je parle parce que c'est ça qui m'est arrivé mais tu t'es jamais découragé genre je t'ai jamais regardé ça tu sais il n'y a pas une partie de toi mettons tu te dis j'y pense pas mais il y a sûrement un 10% qui check un peu la croissance de ce que tu fais right fait que c'est c'est un blocage que tu te mets littéralement parce que tu connais ton end goal non écoute man être découragé moi récemment t'as supprimé la moitié de ton contenu quasiment bien ça c'était stratégique on peut en parler un peu aussi mais découragé ça arrive à toutes les semaines ça fait partie du processus d'être créateur de contenu c'est ça qui arrive je pense qu'il y a des gens ils rentrent avec une idée très romantique dans le projet puis ils comprennent pas que c'est difficile c'est difficile ça demande du temps puis il y a beaucoup beaucoup de déceptions en chemin c'est correct c'est ça la vie tu sais comme si je suis pas tu t'entraînes dessus comme moi je m'entraîne je cours je veux dire c'est pas facile non il n'y a rien de facile moi j'ai eu des enfants 23, 24 ans il n'y a rien de ce que j'ai fait dans la vie qui était facile puis un coup tu comprends ça le plus beau cadeau que tu peux comprendre dans la vie c'est la chose suivante il n'y a rien de facile même ça prend un montant de travail énorme de la passion de l'acharnement puis une dédication puis le fuel de ta vie c'est ton enthousiasme c'est qu'avant de garder ton enthousiasme c'est ça qui va qui va t'apporter à apporter des choses c'est un peu ça des déceptions ça arrive à tous les jours à chaque vidéo je pense que c'est le vidéo qui va aller à un million ça n'arrive jamais si tu veux faire tu passes là tu tournes la page tu as deux choix tu arrêtes ou tu continues mais ça paraît que tu le dis mais tu y crois aussi on le sent dans ton être quand tu l'expliques non mais c'est 100% 100% succès regarde c'est qui c'est Michael Jordan j'ai manqué 1000 shots non c'est quoi c'est quoi you miss 100% des shots que tu ne sens pas mais même chose avec Kobe il parlait à un autre Kobe Bryant au basket parce que moi j'ai joué au basket je suis dans le sport je ne sais pas pourquoi j'ai joué au basket de ma vie j'ai joué au basket longtemps j'ai aimé ça dans le temps que j'ai fait ça mais tu sais comme Kobe Bryant quand tu l'entends parler il est comme tu sais moi je me levais il dit ça c'est des leçons de vie que moi ça fonctionnait pour moi ça fonctionne pas pour tout le monde mais pour moi pour un hyperactif avec beaucoup d'enthousiasme ça fonctionne c'est la chose suivante il dit tu sais moi mettons l'été arrivait je me levais à 4h30 le matin j'étais au gym à 5h 5 à 6h30 je m'entraînais 5 à 6h30 je m'entraînais je retournais à la maison 6h30 7 8 je chillais déjeunais tac tac 8 à 10 je retourne au gym boum je reviens 10h30 11h je lunchais midi à 2 je retourne au gym 2 à 4 je chill 4 à 6h30 dans l'entraînement de la journée boum je me couche je recommence je fais ça 6 ans de temps il a mis mille fois plus d'or que n'importe qui la game c'est le montant de temps que tu es prêt à mettre dedans Kobe n'est pas devenu bon juste parce qu'il était bon il venait mis en crise du temps c'est sûr qu'il avait de la génétique il y a plein d'affaires qui fait qu'un Lebron James c'est un Lebron James mais la réalité aussi c'est que son temps il l'a mis puis ils atteignent le 10 000 heures c'est la game il y a personne qui se rende à NHL sans jouer 10 000 heures il y a personne 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 c'est ça que tu veux faire dans la vie c'est ça le prix à payer il faut juste que tu sois prêt à le faire et si tu n'es pas prêt à le faire c'est correct il n'y a rien de mal à ça parce qu'on se met beaucoup de pression en tant que société à cause des réseaux sociaux le monde va entendre ça il va dire ah shit je n'ai pas l'énergie à Marty c'est correct il n'y a vraiment rien de mal à ça chacun vit sa vie chacun son parcours il faut juste que tu trouves ça c'est l'autre affaire j'ai appris de Gary c'est comme joue tes cartes joue tes cartes pas les miennes ou je les tiens ça ça va être un extrait parce que tu pourras isoler une coupe d'extraits dans 2-3 ans il m'a montré ça à mes enfants checker mon nom de Marty non mais c'est parce que t'as emporté une belle finalité je trouve parce que trop souvent justement en se comparant sur les réseaux et tout ça va sonner comme you gotta be the best puis c'est ça tu te manques 100% des shots que tu ne prends pas puis là ça vient créer une anxiété de performance en société qui est une simple puis tout le monde veut se battre mais il faut que tu comprennes aussi que c'est pas tout le monde qui a un parcours où est-ce que il faut que tu rentres dans un milieu très compétitif nécessairement si on s'entend ce que toi tu t'en vas faire puis ce que tu fais en ce moment c'est un milieu qui est assez contingenté tu vas prendre ta niche tu l'as travaillé d'une certaine manière mais c'est pas à tout le monde de se faire de prendre ce chemin-là puis de se mettre ce poids-là sur les épaules parce que là je pense à des projets que j'ai fait mais je vais penser aussi on va go to mais je pense aussi c'est con mais aux petites filles qui veulent se comparer parce qu'elles n'ont pas assez de followers sur Instagram c'est rendu à ce point-là le niveau de comparaison ça c'est important ça c'est la deux filles à la maison ben c'est sûr ça c'est la chute important que le monde faut qu'ils comprennent c'est que mes réseaux sociaux il n'y a rien de show off là-dedans il y a deux affaires que je pose je pose à tous les jours sur les réseaux sociaux puis je pose rien que sur ma business parce que mon brand c'est une business c'est no question sur une business je pose jamais quand ma petite est en affaire je ne sais pas elle va faire une reversal de danse le monde il ne comprenne pas la différence tes affaires personnelles c'est à toi les réseaux sociaux sur Facebook c'est correct t'as 18 amis tu veux te partager entre amis tes réseaux sociaux comme moi c'est mon brand tu ne me vois jamais poster quand j'ai une promotion à l'ouvrage tu ne me vois jamais poster quand j'ai ma petite a fait de quoi j'ai construit ma maison j'en ai plein d'accomplissement personnel je pose jamais ça là-dessus ça c'est ça c'est jouer la game d'essayer qui pop de johns pas ça la game les réseaux sociaux même si tu veux faire de ça en tant que business c'est correct tu veux faire de ça en tant que personnel mais gros est pas 3000 followers est-ce en 26 pis le monde que t'aimes tu comprends je veux dire sinon j'ai une game de comparaison mais moi j'ai une game de business pas pareil je joue une game de business oui j'aime ça faire du plein air j'aime ça créer tout ça mais je pose juste d'être seul mais t'aurais pu lier les deux aussi t'sais y'en a qui le font ça m'amène à la question que j'avais tantôt t'as tes filles avec toi sur des expéditions t'es avec ton épouse des fois où est la ligne entre la vie privée la vie professionnelle la business est-ce que tu mets ça de l'avant pour dire c'est possible en tant que jeune famille d'aller là c'est possible de pas aller tout le temps à du moins 45 pis d'être sur le bord de mourir pis de juste t'sais profiter avec la famille on va revenir à ta question dans deux secondes la chose la plus importante le monde me demande tout le temps comment tu fais pour aller faire du camping à moins de âge comme d'où tu peux pas faire des frettes il y a des techniques il y a des méthodes il y a du gear jamais j'ai frette en camping jamais je me fais chier tant que ça c'est dur c'est dur physiquement c'est dur mentalement quand j'étais sur le top du mont Washington quand j'étais arrivé j'étais tout en sueur mouillé maillette j'étais à 5 heures de marche du char pis on parlait tantôt d'hypothermie c'est dangereux mais il y a des techniques pour gérer ça pis dans ce moment-là j'en ai parlé dans mon vidéo je suis comme d'où quand j'étais arrivé ici j'avais vraiment pas envie d'être ça comme dans ce moment-là je savais que j'étais dans une position de marde mais t'appliques tes techniques que tu connais pis moi je suis rendu là ben ça fait je sais pas là 35-12 faut pas aller mettre je sais pas si quelqu'un qui a un départ mais ça fait longtemps j'en fais tu sais tu commences pas là pour revenir avec la famille pis tout ça c'est un apprentissage personnel que j'ai dû avoir à faire c'est un apprentissage personnel que j'ai fait encore pis c'est de quoi que je trouve que je veux je veux adresser plus dans mes conférences quand j'ai la chance de parler en avant d'aider des groupes en podcast pis tout ça parce qu'il y a de quoi quand je pars en famille qui est un petit peu je te dirais qui est un petit peu off de la réalité quand je filme pis je fais pas ça parce que j'ai pas envie d'être 100% true c'est parce que je le fais par respect par exemple quand j'ai des chats de ma petite c'est parce que dans mes vidéos tu vois jamais mes petites pleurer tu vois jamais mes petites ils ont tout le temps du fun c'est pas vrai il y a plein de temps aussi que ça va pas bien par respect je veux pas les mettre sur l'internet pour eux autres pas pour moi quand ça va pas bien je le mets c'est moi c'est ma décision pour moi pis ça c'est de quoi que je trouve qui est plate dans ce que je fais parce que à cause que je veux respecter les enfants je veux respecter mon époux je veux respecter tout ça je trouve qu'il y a un côté un peu erronel un peu très romantisé à ce que je fais qui est si toi tu pars avec ta petite en canot pis tu te rencontres tu sais Marty c'est enfin il peur jamais tu vas trouver ça plate ça fait que j'essaie d'en parler le plus possible mais dans mes vidéos je trouve j'ai pas trouvé l'angle encore comment le faire mais j'en parle très ouvertement est-ce qu'ils sont conscientes ah oui ils sont conscientes ils sont conscientes s'ils me disent de pas le mettre je l'aimais pas mais ils savent qu'ils sont-ils conscients du youtube game genre qu'il y a potentiellement 10 000 40 000 150 000 personnes qui peuvent écouter ça non parce que mes enfants pour ok je suis quand même très contre les réseaux sociaux pour les enfants comme mes enfants sont pas sur youtube sont pas sur tiktok c'est les seuls qui ont pas de sur l'air à l'école à chez nous t'as pas le droit d'écouter du youtube parce que t'es bon avec les suggestions c'est juste non c'est dur c'est pas facile en tant que parent dans ce monde là mais c'est la décision que mon épouse en a prise mes enfants sont très j'ai envie d'utiliser le mot ignorant c'est quoi les impacts des réseaux sociaux ils ont une idée parce qu'ils en entendent parler puis tout ça puis là l'autre affaire c'est comme là avec les chiffres que j'ai à ce temps tu sais le monde tu sais le monde « my shit, Marty est famous » je suis comme « my shit, Marty est famous » personne qui me connaît là je suis pas famous fuck out tu sais le monde il voit mes enfants je suis comme régulier comme moi pis toi là c'est juste que des fois je calme de vendre un ads à 500 piers je sais pas quoi de ça fait que ouais là-dessus il a fallu que j'apprenne au fil du temps que pas tout vaut la peine de faire du contenu je te dirais quand je parle avec ma femme mettons au mois d'octobre on fait souvent une petite sortie ensemble on s'est marie nous autres au mois de septembre ça va faire du mois d'octobre elle trippe bien gros sur les feuilles pis tout pis ma femme est pas aventurière comme moi du tout du tout du tout du tout je la traîne tu l'as amenée dans le camp trois jours sous la pluie tu trippes ses feuilles on va en voir quand je pars avec ça comme là j'ai appris le trip d'octobre je filme pas c'est pour moi et ma femme ça ça a été un apprentissage parce que les deux premiers je les ai filmés je te dirais ça fait qu'il y a un apprentissage là-dedans parce que t'es pas là t'es pas là toi non plus tu penses à t'es pas si présent que ça au final ça te permet peut-être d'être encore plus présent ça c'est la part qui est intéressant parce que tu vois même l'année dernière j'ai eu un deux semaines de fou je suis parti en expé sur la rivière à Coulonge je suis revenu dimanche soir lundi matin je partais dans les fjords à je sais pas 8h30 de char d'être chez nous j'ai dormi en tente sur 9 jours 8 jours d'affilée j'ai pris une journée entre les deux où j'ai stoppé à la maison j'ai changé d'équipement puis je suis reparti ça fait que j'ai eu un gros deux semaines mais sous mon expédition sur la rivière à Coulonge avec mes chums mon chum Dave qui est mon plus grand chum c'est mon meilleur chum forever et puis qu'on a je sais pas 12 ans c'est le même Dave que je connais oui le même Dave que tu connais lui en 20-20 quand que je net commencé ma chaîne il était venu sur un trip de portage dans le parc Algonquin avec moi un trip de portage c'est comme canot de lac là aussi tu passes de lac en lac tu fais des portages puis j'étais bien stressé man tu sais je venais de commencer pour moi c'était super sérieux ce que je faisais c'était too much man j'essayais puis je m'étais fâché contre là un moment donné je trouvais qu'il ne me prenait pas au sérieux puis un moment donné il m'a parlé on est chum on est frères on se parle puis on passe à l'autre chose mais tu vois sur le trip ça faisait 3 ans qu'il n'était pas venu avec moi en voyage puis il est venu sur la Coulonge il est comme je ne sais même pas quand tu filmes il a un apprentissage il y a des apprentissages il est comme dès au lendemain ton niveau de professionnaliste c'est n'importe quoi je ne peux même pas comprendre que tu étais là-bas tantôt il y a ça aussi à ce moment le monde ne savent pas quand je filme je vais me lever le matin j'ai 35 ans je ne dors plus avec personne dans ma tente ce n'est pas mes enfants que ma femme je dors tout seul dans ma tente tout le monde apporte sa tente tout seul si j'en parle à la caméra j'ai plein d'opportunités seul je vais prendre une marche tout seul le monde il s'en passe trop je mets ma caméra je mets ma caméra je me lève je suis tout le temps en train de patiner je vais avoir une conversation avec toi pendant que je m'en vais là-bas je mets la caméra je continue je vais aimer je suis devenu bon à filmer je te dirais ça peut-être pas la meilleure image mais au niveau de ne pas briser le moment c'est important pour moi de développer cette skill j'ai mis beaucoup de temps dedans vas-y ben au début tu as en lien un peu avec ça parce que j'allais un petit peu vers ailleurs non mais tu peux y rester c'est une conversation libre amuse toi non mais c'est parce qu'on en avait parlé en plus je pense que c'est toi qui en avait parlé que tu voulais lui poser la question puis juste avant qu'on commence on en parlait l'anglais du fait que l'anglais au début du podcast en fait on parlait du fait que tu étais anglais que j'étais anglais tu pourras couper ça s'il te plaît que tu es francophone mais que tu fais du contenu en anglais puis juste avant le podcast on disait ça c'est ton problème podcast en français je pense puis c'est intéressant pour les gens qui te suivent c'est ça parce que moi je pense aussi à Minimalist la compagnie le GP qui font des tiny house puis tout ça puis quand on fait des vidéos tour il est fait en anglais même si c'est une compagnie ici tu es au Québec puis tout ça mais veut pas le plus gros reach il est en anglais fait qu'on sous-titre les vidéos tes vidéos sont pas sous-titrés 100% d'anglais t'as pas de sous-titres français à part mettons les sous-titres générés par YouTube mais bref qu'est-ce qui t'as c'est quoi ton thinking au début t'as-tu pensé tout de suite faire anglais ou tu as réfléchi longtemps puis tu t'es dit ça va être mieux demain tu vas aller chercher un meilleur reach pourquoi l'anglais au Québec premièrement ce qu'il faut que les gens comprennent c'est qu'il y a zéro résistance entre moi puis le français puis moi puis l'anglais comme en partant c'est pas comme si pour moi parler en anglais c'est dur on pourrait se switcher right now doesn't matter I can go as long as you want doesn't matter comme je peux faire n'importe quoi dans n'importe quelle des deux langues ça fait que c'est pas puis je peux m'exprimer aussi bien dans un que dans l'autre ça fait qu'en partant il n'y a pas de résistance là-dessus j'avais vraiment j'avais vraiment le choix où c'est que je voulais aller je sais en dire aussi dans le fond que tes filles parlent français et anglais aussi c'est important aussi de le dire que t'es pas en train d'élever tes enfants dans un monde anglophone non non du tout même pour moi si on parle un peu plus comme de côté genre philosophique la chose tu sais moi j'ai grandi en Outaouais premièrement j'ai pas comment je pourrais dire j'ai pas je comprends pourquoi que certaines personnes pour qui je comprends pourquoi un francophone du Québec a le sentiment qu'il a par rapport à sa langue puis sa culture je le comprends à 100% je partage pas le sentiment c'est une réalité très bilingue parce que moi j'ai grandi en Outaouais on sort tout le temps en Outaouais toutes mes chums sont anglophones sont francophones on a un franglais très 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 avancé même où est-ce que je viens y'a pas vraiment personne qui se pose de questions quelle langue qu'on parle même ça fait juste se jaser c'est sûr que les franco-ontariens ont une grande fierté c'est très difficile d'être une minorité dans une très 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 difficile d'être une minorité ça fait que tu sais moi mon champion Pierre-Antoine il est franco-ontarien même puis il l'a sur le coeur c'est important pour lui puis je l'encourage au bout même c'est pas ma guerre mais je t'encourage parce que je comprends que c'est important de protéger nos cultures c'est juste pas la mienne j'ai pas de sentiments autour de ça en partant parce que c'est pas jamais j'ai été je me suis senti que je pouvais pas vivre en français ou que je pouvais pas vivre en anglais puis là tu vois moi j'ai marié de base une anglophone aussi puis c'est pas pour moi ça a jamais fait partie de l'équation j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entendais bien puis on était là-dessus ça fait en partant il n'y a pas de résistance dans les langues ça fait que ça ça c'est important à mentionner puis de deuxièmement ce qui arrive même c'est que là c'est mon père écoute ça ou mes parents écoute ça ils vont moins aimer ça mais la réalité c'est que la réalité c'est que chez nous il y a eu beaucoup de télé francophone mais moi j'ai jamais été un gars de télé j'ai toujours été un gars de musique je t'ai dit ma première amour ça a été la musique j'ai jamais eu tant de musique chez nous que je jouais fait que quand j'ai tombé en amour avec la musique ça a donné que j'ai tombé en amour avec la musique avec le skate punk du temps qui était Blink-182 puis de là je suis parti puis le Vans Warped Tour je l'ai tatoué sur le coeur c'est ça que j'ai fait toute ma vie c'est fait que c'est un environnement anglophone je m'en fous je m'en fous que c'est en anglais ce que j'aimais c'était la culture du Vans Warped Tour tu sais ça fait que j'ai été là-dedans puis tout puis j'ai développé beaucoup là-dedans puis j'ai toujours 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 écrit en anglais ou presque j'ai eu un certain moment donné parce qu'il y a plein d'artistes francophones que j'adore surtout en musique dans le temps il y a plein d'affaires que j'ai bien aimées puis j'ai écrit un peu en français pendant un bout mais ce qui est arrivé puis c'est un peu la même chose qui est arrivé avec YouTube effectivement c'est qu'à m'amener comme j'ai dit au début c'est moi j'ai toujours été fan avant d'être artiste fait tu sais maintenant j'écoutais je sais pas même sur YouTube tu sais mettons en musique j'écoutais Blink j'écoutais All Time Low j'écoutais tout le pop-punk comme Boys Like Girls dans le temps plus jeune je suis trippé à la dessus je t'aime je t'ai gomme mais pensis je suis comme double j'ai pas envie d'écran en français j'ai envie d'être large chum pour être large chum il faut que je joue dans leur game même chose sur YouTube je veux dire tout le monde à qui j'aimais regarder je suis comme gros un jour j'aimerais ça te rencontrer pour te rencontrer il faut que je joue dans ta game fait tu sais il y a bien du monde qui regarde ah man tu sais t'es sell out t'essaies de jouer dans un gros punch je suis comme moi ça a même pas rapport au reach ça a rapport avec une culture il y a des gens à qui je suis tombé en amour avec puis je voulais d'être large chum pour être large chum il fallait que je sois créateur je voulais jouer dedans je voulais d'être dans cette niche là arrêté en espagnol je l'aurais fait en espagnol moi la langue n'a aucune importance pour moi c'est juste c'est pour ça que j'ai commencé en anglais ça n'a pas vraiment plus le monde il voulait je ne veux pas c'est sûr que le reach est possiblement le reach mais regarde puis j'ai jamais fait un montant énorme j'ai jamais fait un montant énorme de recherche mais mon chum Pierre-Antoine il a décidé de faire sa chaîne en français pour lui il y avait de la résistance l'anglais comme s'exprimer c'était difficile en anglais il l'a fait longtemps en anglais puis toutes les semaines on se parlait c'est dur c'est dur c'est dur je ne sais pas quoi dire mais en même temps il y a peut-être moins de monde en français mais moins de monde dans le domaine du plein air et donc il y a peut-être une possibilité de combattre parce que là j'aide beaucoup de créateurs dans le monde du plein air comme souvent j'adore aider le monde qui commence le monde il reach out je réponds à tous mes DM à tous mes commentaires il n'y a pas un que je ne réponds pas à ça fait que le monde il vient de me voir puis il dit « Hey j'aimerais ça faire ci » je vais t'aider même je vais te donner toute l'information que j'ai je vais te la donner ça ne me dérange pas j'ai travaillé fort pour mais c'est le même qu'on avance si j'ai pavé le chemin jusqu'à là ça me fait plaisir que tu commences ça je l'ai fait le travail pour se rendre là moi j'ai bien cette mentalité on a toute la place dans ce monde-là pour avoir la partie de notre paille qu'on appelle notre tarte ça fait que j'aide beaucoup de gens puis avec lui c'est ça il faut faire une recherche de marché il faut comprendre dans quoi qu'on va faire comme j'ai aucune idée j'ai jamais fait ça il n'y en a pas de marché excuse pas qu'il n'y a pas de marché en français il n'y en a pas vraiment de créateurs en français dans le monde du plein air qui performent donc il y a de la place il y a beaucoup beaucoup de place comme honnêtement je pense que c'est un peu cocky de dire ça mais je pense que si je partirais une chaîne en français je pourrais être vraiment plus populaire mais c'est pas la game que je veux jouer ça n'a même pas rapport avec le reach puis l'argent c'est comme gros moi mes chums avoir eu la chance de rencontrer le monde avec qui j'idolisais au début c'était ça ma game c'était de faire partie de la game quand je jouais de la muse je voulais être sur le Van's Warped Tour je voulais juste être là je ne pouvais pas jouer en français faire le game ça sonne le cul du pop punk en français c'était quoi encore vilain machin il y en a quelques-uns mais non mais pas que c'était pas bon j'ai jamais vraiment écouté ça c'est pas eux qui ont joué à Saint-Jean en plus cette année non mais oui il y en a eu quelques-uns pour vrai mais c'est tough c'est les sons bref c'est pour ça que je suis allé en anglais pas de résistance ça c'est la niche dans laquelle je vais être je l'aurais fait en espagnol en chinois ça n'a pas de différence c'est comme très fort là ça aurait peut-être un peu plus heureux par contre mais en même temps il y en a qui font ça pas de langue il y a une grosse chante que j'ai écouté longtemps puis j'ai appris que c'était fait puis ça m'a fait chier peut-être ça c'est quoi c'est genre les deux petits les philippins qui font genre des casse-tours de fou dans genre de la mode je sais pas si j'ai vu ça mais c'est là dans le timelapse c'est en accéléré mais là finalement on a su qu'il y avait une équipe de genre 15 qui était derrière ça mais oui oui moi j'étais chanson 2 puis ils font des glissados c'est vraiment le bête c'est des débits je te jure mais pour rien ils faisaient ils prenaient l'eau de la rivière ils n'apportaient jusqu'à là mais tu vois ils parlent même pas puis ça prenait des views il y a des niches pour tout quasiment l'affaire qui est intéressante c'est avec j'ai beaucoup de mon audience qui est francophone puis le monde qui me droppe un commentaire en français je leur réponds tout le temps en français puis dernièrement dans mon style un peu de filmage j'ai comme un peu changé mon style je t'en parlais puis j'essaie plus de capturer pendant longtemps j'ai essayé de capturer l'histoire de Martin en voyage puis là j'étais comme t'sais mais comme je vais avec Dave je vais avec Mo je vais avec Derek t'sais je vais avec plein de Pierre-Antoine puis je suis comme c'est plate je les vois pas t'sais pour moi je suis comme je les passe je vois pas puis en même temps je suis comme je trouve qu'il me manque un peu ça fait que j'ai un peu changé mon style pour être capable de voir comment je peux les comment je peux les inclure dans mon histoire puis il y a beaucoup de moments anodins parce que t'sais mes chums on se parle en français quand la caméra est ouverte ouverte des fois je vois initier une conversation en anglais ou whatever c'est pour ça puis il y a bien des fois qu'on se parle en anglais français mais il y a bien des moments anodins cocasses qui se passe en français puis là je suis comme d'où ça c'est drôle fuck et ton garde je mets un sous-tit en anglais puis là même j'ai plein de commentants en français qui est rentré je le savais t'étais francophone ben oui il n'y a aucun problème avec ça c'est cool moi la langue c'est une opportunité de communiquer c'est tout ce que c'est même le plus qu'on peut se rassembler le plus de gens que ce soit en français en anglais moi ça me dérange pas puis c'est ça je trouve le fun avec un peu de ma plateforme c'est que j'offre cette opportunité là parce que t'sais pour me suivre t'es pas obligé même si tu comprends rien en anglais c'est pas grave tu vas le voir ce que je fais autant l'internet est stupide que l'internet est pas stupide la majorité des gens dans la vie ils sont pas stupides ils consomment autant l'internet le 10% parle fort mais c'est plus ultimement moi je consomme du contenu en japonais puis je parle pas japonais je vais lire les sous-titres parce que la culture m'intéresse si tu livres le main de ton story en anglais en comment ? si tu la livres en image la langue devient secondaire ben voilà c'est ça puis je m'attache à ta personnalité à toi de toute façon je veux dire raster n'importe quel truc qui va être sous-titré si je le souhaite de toute façon puis tu sais même ça rule les francophones de ce monde c'est pas des imbéciles ils connaissent l'anglais c'est ça c'est quasiment plus de chance d'être compris dans les deux langues si tu startes avec la langue la plus forte oui tu sais écoute il y en a plein de monde puriste pour eux autres c'est comme ils aimeraient s'encourager un francophone j'ai aucun problème avec ça aucun problème avec ça mais en même temps le monde je sais pas écoute moi j'ai grandi sur l'internet j'ai jamais comme honnêtement j'avais l'internet avant que ça soit l'internet que tu connais ça c'était comme c'était comme dos ça c'était noir avec des lignes blanches je sais pas comment l'expliquer j'ai jamais pas été sur l'internet mon père était super avant-gardiste là-dessus l'internet ça a toujours été en anglais tu sais c'est comme si tu veux coder tu veux être un coach parce que moi je suis allé je suis allé au cégep en programmation informatique c'était ma pire non mais c'était pas pour moi c'est juste que je suis sorti du second vert ce que je fais j'aime les ordis enfin la programmation mais c'était en anglais ça m'a tout pris finit mais c'est ça il n'y a pas un codeur qui n'est pas anglophone pas le choix c'est correct tu sais mon chum Dave me dit ça à un moment donné puis ça m'a vraiment frappé parce que je trouvais ça intéressant parce que lui il était il était vendeur pour une compagnie aérospatiale dans le monde puis il se promenait dans le monde partout puis tu sais Mark dit l'anglais c'est simple c'est pour ça que c'est facile c'est pour ça que tout le monde en parle il dit autre qu'au Québec en Outaouais puis au Canada où c'est qu'il y a comme des guerres entre l'anglais puis le français là il parle en anglais avec un chinois tout casser personne qui s'encolisse même personne s'encolisse c'est comme on veut juste ça comprendre faire business bien c'est le géant c'est le véhicule c'est le véhicule qui nous apporte c'est tout ce que c'est mais puis tu sais le truc aussi c'est que tu le vois bien avec tes enfants mais quand c'est parce que moi je pense un gros problème faire une parenthèse d'éducation le gros problème qu'on a eu beaucoup puis toi tu l'as eu en tant que franco-ontarien t'es né vraiment dans les deux mais moi je suis né à Gatineau toujours grandi au Québec ok mais Gatineau meaning que t'es quand même proche d'Ottawa tu te baignes dans les deux cultures mettons t'es né 300 km plus loin à Toronto tu serais peut-être 100% anglophone puis t'aurais appris genre bonjour je m'appelle puis ils s'arrêtent de la marde mais c'est parce que leur éducation là-bas arrête à la neuvième année puis après ça ils n'apprennent plus de français puis ils ne pratiquent pas toi tu avais les deux même à ce temps le monde tu sais mon chum Moe il vient de l'Alberta il me dit il dit d'où il dit il n'y a pas un parent affluent en Alberta qui ne met pas ses enfants en immersion française ouais mais là c'est ça ils savent bien trop comment c'est utile oublie les guerres de culture je les comprends les guerres de culture je comprends qu'il y a une raison pourquoi que le monde met ça de côté pour un enfant pour un enfant pour une personne le développement du cerveau apprendre des langues c'est bon en tabar slack c'est utile c'est quand t'es kid parce que tu te dis mettons les guerres de culture de côté moi je la mets de côté la guerre de culture du moment où est-ce qu'à l'école le programme il est bon c'est ça l'affaire tu sais Antoine t'as commencé l'anglais plus tôt que moi encore moi c'était plus tard puis les gens deux ans plus vieux que moi c'est encore plus tard tu sais c'est ça fait que c'est en train de se faire mais man tous tes enfants c'est sûr qu'ils parlent les deux langues parfaitement parce que they're little sponges quand ils se parlent ils sont plus anglais que français c'est pas ça alors il était avec mes filles avec ma fille puis avec mon gars puis ils parlaient tout en français ils comprenaient c'est pas bien puis je suis pas fâché tu sais parce que souvent je leur dis heille je suis pas fâché écoute si mettons dans 10-15 ans ils savent pas dire un mot en français la réalité va être la suivante je serais pas triste dans mon coeur c'est plus je suis comme d'où t'as manqué une opportunité je suis comme moi je suis là je peux te parler en français tous les jours de ta vie puis ça va être utile tight comme super utile oublie mets tout le reste de côté comme c'est vraiment utile être bilingue c'est intelligent c'est bon pour le cerveau c'est bon pour plein d'affaires ça fait que tu sais là-dessus tu sais même mes enfants ils minent de rien ils vivent dans un monde anglophone à Wakefield dans un petit village anglophone puis comme les franco-ontariens en Ontario qui sont une minorité une minorité anglophone au Québec c'est tight red tu sais comme on peut parler ben on peut pas vraiment parler de ça parce que je suis pas assez connaissant mais au Canada il y a des lois qui dit qu'on protège nos minorités tu sais comme il y a une raison pourquoi qu'il y a autant d'argent dans les écoles anglophones au Québec c'est parce que la loi protège les minorités au Canada ok tu sais comme l'école l'école élémentaire primaire de mes enfants est bien plus riche que celle francophone c'est plate c'est la réalité de la loi c'est de même la structure je sais pas quoi dire c'est ça que c'est mais tu sais ils vivent puis cette communauté anglophone là est tight est serrée parce qu'elle est minoritaire elle se protège elle-même c'est tout le temps ça que c'est ça fait que mine de rien ils vivent dans un monde en anglais puis ils parlent beaucoup en anglais mais ils passent une semaine chez mes parents là ils reviennent son français tight ils ont cette agilité là passer gauche à droite c'est pour ça 15 minutes avec tes enfants boom ils sont revenus fait que moi ce que je trouve c'est que j'essaie juste de leur donner tu sais mettons je les envoie dans des camps de vacances mes enfants ça sera pas dans un camp de vacances anglais ça va être dans un camp de vacances francophones quand le vacances t'es morte t'es morte t'es morte très sucre très sucre là ça fait une petite heure et demie qu'on roule moi si tu m'arrêtes pas man ma femme va te le dire je peux parler non mais je pense que pour vrai man merci de nous avoir expliqué la structure de ton processus puis un peu de vulgariser c'est quoi de starter de start from the bottom now we're here t'as littéralement fait ça pas juste de commencer mais d'apprendre la job en même temps d'où j'avais jamais filmé c'est ça j'avais jamais filmé alors je sais tu me posais des questions puis tout ça puis j'appelais lui je suis comme d'où je sais pas quoi je fais puis là aujourd'hui c'est moi qui t'appelle ben non mais là c'est différent c'est ça qui est intéressant dans le processus pas pour éterniser le podcast mais c'est comme c'est comme t'sais vous autres vous avez des compagnies de production t'sais vous faites je sais pas tout ce que vous faites mais du corpo aussi tout ça puis quand je regarde la qualité de ce que vous faites je suis comme t'où la qualité de l'image est épurée le si le ça mais mais là tout arrive sur youtube tu m'appelles tu m'appelles c'est comme yo marty je sais pas comment faire ça mon thumbnail c'est quoi c'est une game différente c'est comme jouer au hockey puis jouer au deck hockey c'est deux choses différentes pas la même game je sais pas quoi dire c'est juste ça que ça t'sais et sur youtube la qualité de la production malgré qu'elle est pas mal plus nécessaire aujourd'hui même je peux te montrer 25 exemples d'un gars qui font ça sur un gopro avec des millions de views à chaque fois puis t'es comme il y a de la nuance dans ce que tu fais les gens veulent connecter avec un humain ils veulent connecter avec quelqu'un ils veulent je vais te donner un exemple Mr Beast ça va pas toujours être super bien filmé puis même la qualité encore aujourd'hui elle est en 1080 il veut pas le mettre en 4K il en parle il veut pas le mettre en 4K il dit moi je veux tout le temps que ça ressemble à mes chums qui font des vidéos dans ma cour ça fait partie de son brand tu sais puis c'est ça qui arrive ça fait partie de son brand c'est quoi ton brand à pin high c'est quoi tu veux que le monde accroche dessus c'est-tu t'es connecté moi là je regarde pin high par exemple puis je me dis même ton brand peut être construit au complet dans les discussions dans le kart de trou à trou 100% rien à voir avec le golf rien que des conneries entre deux frères c'est pas des jokes puis ton frère il est capable d'en parler c'est ça qui est le fun tu décides ton brand tu peux faire ce que tu veux puis ça va t'apporter plein d'opportunités les opportunités je m'en vais au Colorado à fin juillet comme je m'en vais là-dessus avec Fjall Raven je sais pas si vous connaissez la compagnie de brin moi je suis ambassadeur pour eux autres une fly au Colorado par la classique j'espère faire un peu de speaking de public speaking pour eux autres je fais tout l'arrivée c'est comme gros les opportunités sont le fun non mais c'est même pas je fais même pas de sous là-dessus ce qui est le fun c'est que moi dans le monde du plein air je t'ai dit ma passion plus plein air j'ai jamais fait du plein air de façon professionnelle comme ça jamais puis j'aurais jamais pu en faire sans ça fait que même si ça va nulle part c'est comme je m'en fous même comme j'ai j'ai tu sais comme l'homme même trop je suis allé pêcher sur des rivières que jamais 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 je serais allé pêcher c'est ça tu sais même tu sais comme là je suis ambassadeur chez Eskiff même j'ai eu 4 canaux en 2 ans comme d'autres des canaux à 4000 piastres je m'arrête jamais à acheter 4 canaux à 4000 piastres en 2 ans j'ai jamais eu du gear à ce niveau-là j'ai jamais eu la chance de pouvoir performer puis pouvoir m'épanouir dans cette passion-là de cette façon-là c'est sûr que si j'avais travaillé à temps partiel on the side au Walmart tu aurais pu te payer des canaux j'aurais pu me payer des canaux mais là je l'ai fait en tant qu'artiste tu comprends ce que je veux dire je l'ai fait en tant comme c'est ma vision c'est mon message c'est ma passion c'est mon enthousiasme qui a tiré ça puis où que ça va pour revenir à ta question tantôt c'est pas grave j'ai un but mais je suis déjà rendu je suis dedans j'arrive des fjords puis je suis comme let's go on retourne même qu'est-ce que c'est beau mais sur ces belles paroles où est-ce que les gens peuvent te suivre pour s'y connecter avec ta personnalité tout est en dessous de Marty Morissette ultimement tu sais sur Instagram c'est Marty Morissette YT pour YouTube sur YouTube c'est juste Marty Morissette je pense en fait tous mes réseaux sociaux sauf YouTube c'est Marty Morissette YT les liens sont en bas là tu vas sur tout en dessous puis tout va être là mais merci Marty ça a été vraiment un excellent pot c'est ma passion j'adore ça parler de la semaine thank you peace ciao O E Sous-titres tag